Les premiers responsables du Cercle libéral Côte d'Ivoire ont dévoilé le rôle qu'ils jouent sur l'échiquier politique ivoirien. Le président du Cercle libéral Côte d'Ivoire Mamadou Haïdara, son vice-président Abdoulaye Sangaré ainsi que le porte-parole Excellence Ali Touré ont organisé le 22 avril 2022 au plateau une rupture collective du jeune musulman. Au cours de cette activité, ils ont entretenu les journalistes présents pour la circonstance, sur les actions de leur organisation. Le Cercle libéral, un réservoir d'idées et de solutions qui prend une part active au débat intellectuel Selon eux, le Cercle libéral Côte d'Ivoire est un cadre de réflexion indépendant réunissant des experts voués à la recherche de solutions nouvelles. C'est en fait un observateur, un réservoir d'idées et de solutions qui prend une part active au débat intellectuel afin de formuler des recommandations innovantes aux acteurs et décideurs politiques, économiques et sociaux tant publics que privés. Un soutien aux partis politiques libéraux, ce n'est pas un parti politique. C'est une association qui axe sa démarche sur la réflexion, a clarifié le président Mamadou Haïdara. A en croire le vice-président Abdoulaye Sangaré, le Cercle libéral soutient tous les partis politiques libéraux dans le monde. En Côte d'Ivoire, nous apportons un soutien critique aux partis au pouvoir. Ce cela veut dire que le Cercle libéral prend des notes et fait des propositions pour l'amélioration de la gouvernance, a-t-il ajouté. Quant au porte-parole, Excellence Ali Touré, il a révélé que le Cercle libéral Côte d'Ivoire a été créé en 1994 par Jenny Kobena à qui il a rendu un vibrant hommage. Il a également eu une pensée pieuse pour l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire Feu Amadou Goncoulibaly pour avoir soutenu de son vivant les actions de son organisation. Lire aussi Forum Mondial sur les céréales, l'ambassadeur Ali Touré présente les opportunités d'affaires de la filière riz. Il a par ailleurs fait une précision de taille. On ne vient pas au Cercle libéral pour s'attaquer au président Alassane Ouattara. On ne vient pas non plus au Cercle libéral pour insulter les présidents Laurent Gbagbo ou Bédier. Non, ce n'est pas le pugilat ou une chapelle pour régler des comptes politiques, a martelé l'ambassadeur Ali Touré. Pour terminer, il faut savoir que le Cercle libéral Côte d'Ivoire prendra part à l'international libéral prévu dans quelques semaines à Sofia, Bulgarie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !